Ça va un peu dans le même sens que cette délibération, puisqu'il s'agit des territoires zéro chômeur de longue durée qui, ça a été rappelé tout à l'heure, ont donné de très bons résultats sur les dix villes qui l'ont expérimenté, dont la ville de Paris. Le bilan est plus que positif, puisqu'en moins de deux ans, à peu près 600 emplois au profit des personnes durablement privées d'emploi ont été créés, et ça a permis une dynamisation de ces territoires en matière économique. Alors, aujourd'hui, le dix-huitième, le dix-neuvième et le vingtième arrondissements peuvent bénéficier ou vont en bénéficier, et il serait bien que la partie du dix-septième arrondissement, qui correspond à ces critères-là, donc qui sont des critères politiques de la ville, même si ça n'est plus la dénomination exacte, mais ce sont les mêmes critères, puissent en bénéficier. Donc le vœu est assez simple, il a été voté à l'unanimité en conseil d'arrondissement du dix-septième. Nous demandons que la ville de Paris ajoute le dix-septième arrondissement à la liste des territoires ciblés par l'essai match de l'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée, et que, deuxièmement, la ville de Paris s'engage dans la conduite de travaux préparatoires à l'initialisation de cette démarche pour la partie dix-septième arrondissement. Je crois d'ailleurs qu'il y a un vœu ou un amendement de l'exécutif qui nous va tout à fait, donc évidemment nous voterons ce vœu corrigé par cet amendement. Parfait. Pour vous répondre du...